Alors, un sujet étrangement qu'on a déjà abordé quelque part, enfin ça se télescope. On est parti, souvenez-vous, à Lyon, des pistes cyclables non genrées, parce qu'elles étaient trop masculinistes. On avait débordé aussi sur les valises à roulettes, ça a été inventé par le patriarcat pour nuire à la libération de la femme. Et là, on apprend quoi ? Les selles de vélo discriminent les vagins. Et après, on me dit, ouais, c'est que des délices, il faut qu'il ne fait que des miniatures et des titres putaclics. Je ne fais que des citations ! Tous mes titres, ce n'est que des citations ! Comment ça discrimine ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le vélo, il a une selle ? Ah, c'est fait pour les mecs, il faut enlever la selle, et là, d'un coup, c'est fait pour les meufs ? C'est quoi l'idée ? Mais non, c'est bon. Alors, on va faire le tour des vidéos. On a fait une vidéo. Mademoiselle explique que les valises à roulettes, c'est patriarcale. Je vous invite à aller la regarder, elle est très importante, très intéressante. Donc, Consulte Pazen a fait une vidéo sur ce sujet. Les selles de vélo sont sexistes et sont un complot de mâle blanc cis, selon cette experte. Et du coup, on va regarder cet article. Mais, en mise en bouche, Lion met au point des pistes acyclables non-genrées et inclusives, et Lion perd les pédales. Et je suis tellement fier de cette miniature. Toutes les vidéos sont dans la description, n'hésitez pas. Bref. Les selles de vélo discriminent-elles les vagins ? Cette tiktokeuse le démontre. Je peux le passer sur YouTube, ça ? Les inégalités hommes-femmes sont partout. Et d'après cet internaute, jusque dans les selles de vélo. C'est le constat qu'a fait Emma Renner, ingénieur en mécanique, il y en a là-dedans, hein ! Et conception des systèmes de 24 ans. Les vélos seraient adaptés aux hommes cisgenres. Les hommes homos, non. Les hommes trans, non. Juste les hommes cisgenres. Cisgenres désignent une personne dont l'identité de genre est en accord avec son sexe. Un mec qui est en accord avec la nature qu'il a faite. Les autres, ils nient la nature, en fait. Sur TikTok, la jeune femme s'est plus précisément penchée sur le sujet des selles. Et la façon dont elle ne serait pas conçue pour des personnes dotées d'une vulve d'un vagin. Je t'invite à installer une paire de couilles. Fais ta transition. Et assieds-toi sur une selle. Non, sérieux. Je suis sérieux. Et on en rediscute après. Vous, ça fait ça. La selle, elle est là, ça fait... C'est tout. Nous ? Je n'ai même pas comment faire. Nous, ça fait ça, attends. Tiens, j'ai une idée. Regarde, bougez-toi. Nous, ça fait ça. Ça, c'est mes couilles. Et quand je m'assois sur la selle, c'est... C'est des yo-yo. Je faisais beaucoup de yo-yo quand j'étais ado. Mais tu sais, du vrai yo-yo de compète, là, le truc où tu fais... Ouais, j'en ai pas fait depuis longtemps. Ouais, vous avez compris l'idée. Normalement, quand tu te lèves pour regarder quelque chose et que tu te rassois sur la selle de vélo, sans faire un petit mouvement de hanche pour faire balancer tes couilles en avant, tu fais... Et tu t'assois mieux. Et j'ai pas besoin d'être un ingénieur en mécanique. Le site vient d'exploser. Non, c'est bon. Même le site, il comprend pas. J'en étais où ? Sur TikTok, la femme... Sur TikTok, la femme s'est plus précisément penchée sur les selles de vélo et la façon dont elle ne serait pas conçue. Elle explique donc... Dans une séquence visionnée plus de 3 millions de fois, j'ai passé toute ma vie à penser que je ne pouvais pas faire de vélo parce que je n'étais pas assez forte pour supporter la douleur. Non, c'est juste que tu es une fragile. Et ça, on est d'accord. Il y a un problème avec les selles de vélo. Mais pour tout le monde, ça détruit le cul de tout le monde. Pourquoi ils font pas des chaises gaming pour le vélo ? C'est quoi le but de faire des vélos, des selles qui font super mal ? C'est quoi le but ? J'ai pas compris. Faites des sièges ! Au bout d'un moment, faut être con ! Là, je suis d'accord ! Alors qu'en fait, on n'est pas censé avoir mal en premier lieu. Pour nous, ces sièges de vélo peuvent causer de l'inconfort, de la douleur, des blessures. Et de poursuivre, nous avons des hanches larges. Donc, nous nous asseyons sur nos tissus mous. Nos hanches sont orientées vers le bas. On a des couilles, nous aussi, elles sont orientées vers le bas. C'est celles de vélo. Et si fines que nous finissons par faire peser tout le poids de notre corps sur nos tissus mous. Les couilles, c'est mou aussi ? Et dedans, il y a deux petites billes. Si elles sont pas contents, tu peux te dire que tu le sens. Tu le sens, tu le sens. Ça te parcourt du sol au plafond, là. Et si fines que nous finissons par faire peser tout le poids de notre corps sur nos tissus mous. Sur cette partie fine et minuscule de la selle. Alors qu'elle est pensée pour des personnes dont les organes génitaux sont orientés vers l'avant. Et qui ne sont pas assis sur leurs organes génitaux. Alors, chez moi, je sais pas comment t'as vu les couilles, mais chez moi, les couilles, elles sont en dessous aussi. Ça fait ça, à peu près. Elles sont pas devant, elles sont pas au-dessus non plus. T'as pas les couilles au menton, t'auras l'air d'un dindon, ça marche pas non plus. Un ressenti appuyé par des chiffres qui dévoilent le bloc de... Ah, mais attends, on fait voir la vidéo ? Elle a fait la vidéo ? Attends, je vais voir ce qu'elle dit. Comment elle dit ça ? Cette vidéo est pour les personnes qui ont une vaginée et une vulva. Vous avez remarqué, elle n'a pas dit les femmes. Celles qui sont propriétaires d'un vagin ou d'une vulva. Comme il le dit dans le chat, c'est fou qu'elle ait pas fait la relation, que le truc ressemble à un pénis. On dirait les testiculos là en haut et c'est phallique. Ou alors, elle a pas compris. Et en fait, au lieu de mettre la selle comme ça, elle le met comme ça en fait. Et du coup, quand elle se met dessus, forcément... En fait, elle dit exactement ce qu'on a lu plus haut. C'est pas pertinent. Un ressenti appuyé par des chiffres de son blog, le cyclisme est clorine. Parmi les réponses, près de 300 cyclistes féministes... Féminines, pardon. Plus de la moitié d'entre elles ont déclaré ressentir au moins un certain type de douleur lors de leur sortie, que ce soit fréquent ou assez fréquent, éloquent. Non, l'autre moitié, elle a juste menti. Tout le monde a mal sur ses selles. Des mécanismes systématiquement conçus pour les hommes blancs, cis... Alors du coup, si t'es un noir, t'es bon, t'as pas mal. T'es bon, t'as pas mal. Tes couilles, elles sont en titane. T'es pas des couilles blanches de patriarcale, de fragile. Non, non, toi, t'as vécu l'oppression. Tu sais ce que c'est, tes couilles, c'est... Oh, secours, quoi. Faut qu'ils cassent les blancs. Faut qu'ils cassent les blancs. C'est fou. Interrogé par BuzzFeed, Emma Renner développe sa réflexion. Une fois que vous vous rendez compte qu'une chose n'est pas conçue pour vous, vous commencez à réaliser que rien n'est conçu pour vous. Déplore l'ingénieur. Les produits et les systèmes sont conçus pour fonctionner pour les hommes blancs cis et les satisfaire. T'es une fan blanche ? Si, t'es aussi faite pour satisfaire les hommes, quelque part. Et pourtant, tu dis que t'es pas conçu pour. Ensuite, on dit au reste d'entre nous que si nous nous sentons mal à l'aise et insatisfaites du produit ou du système, c'est parce que nous ne sommes pas assez fortes. Tu sais que le divorce existe ? Assez intelligents, ou inférieurs, d'une certaine manière. Il nous faut honte pour que nous ne plaignions pas ou ne nous disculions pas de ses défauts. Franchement, t'as pas besoin de moi pour te faire honte et te faire passer pour des êtres inférieurs et pas fortes. Et ces inégalités se retrouvent juste... Mais qu'est-ce qu'il a ceci ? T'as la con, la Terra Femina. Et ces inégalités se retrouvent... Juste dans les équipements d'astronautes, par exemple. Il y a des selles de vélo dans les équipements d'astronautes ? Mais pas dans le cas du vélo. La jeune femme a trouvé une solution... Qu'est-ce que c'est que cet article ? La jeune femme a trouvé une solution, se tourner vers des selles spécialisées et plus larges qui changent profondément l'expérience du loisir. Elle conclut par ailleurs. J'ai réalisé cette vidéo pour les personnes qui ont des vulves et qui veulent faire des promenades à vélo. Pour faire de l'exercice dans la joie. Pour se rendre au travail ou pour suivre des cours de vélo. Et d'après les réactions, ce n'est pas une information bien connue dans une communauté à bon entendeur. Il n'y a pas d'informations bien connues. Tout le monde a mal au cul quand il fait du vélo. La première sortie spatiale 100% féminine annulée pour une taille de combinaison ? Pourquoi ? Il n'y a pas assez de place pour les boobs. La NASA est capable d'envoyer des êtres humains dans l'espace, de les faire sortir dans l'espace, transmettre des communications jusqu'à la Terre, mais elle n'est pas incapable de prévoir deux tenues qui pourraient convenir à deux femmes pour une sortie commune. D'accord. C'est comme les bagnoles, des fois les femmes elles sont là. Mais pourquoi elle l'a envoyée dans l'espace si elle n'a pas la taille requise ? Parce que ça existe aussi des femmes grandes. Bon bref, c'est encore un autre débat. Quoi qu'il en soit, c'est sur cette news dévastatrice que je vous invite à... Qui fait du vélo ? Qui a mal au cul ? Dites-le dans les commentaires. N'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, liker et clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures.